Musique Bonjour à tous, good morning to all, et bienvenue au tournoi Tory Bash, à ne pas confondre avec Tory Black bien évidemment. Et sans plus attendre, notre premier match, Flaming Eve, notre bon daemon, affronte Red Beats. Attention, oh la 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 la, la célèbre technique du marchaleur d'aéroport, regardez bien, il lui indique comment se poser, et son adversaire se pose. Et c'est une victoire pour Flaming Eve. La vie 900 contre Daemon Delta Oh la la, la vie 900 qui saisit les bras de son adversaire et commence à se arquer pour une projection ou un souplex. Ah non, il plie les genoux, que va-t-il ? Oh la la, magnifique, pas de danse ! Et Daemon Delta qui suit le rythme avec un lever de jambe magnifique, un drop kick from the French Cancan. Et il tente le fameux saut en touchant ses pieds, et c'est la mort. Victoire de la vie 900. Quel pas de danse mes amis, what a dutiful move like Jagger. Les vie 900 qui rencontrent maintenant Ork24, Daisy et Hajime. Oh la la, ils se saisissent les bras de nouveau, et oh la vie qui lance d'entrée de jeu, un double coup de genou dans les jambes contre un ork qui s'apprêtait à utiliser le coup de Penny comme attaque. Mais ils n'avaient pas la portée suffisante. On fléchit les genoux, et c'est encore un magnifique pas de danse de toute beauté. Attention, ça s'emmêle les pinceaux, on perd l'équilibré. Ah oui, c'est les vie 900 qui est au-dessus et qui remporte cette victoire avec un plaquage peu orthodoxe, il est vrai, mais bien efficace. Riel Kron contre Red Beats, et c'est parti ! Red Beats qui se replie genou contre genou face au coup de pied de Riel Kron. Le pied de Riel Kron qui remonte dans le menton de Red Beats. Leurs jambes sont toutes emmêlées. C'est un véritable ciseau et la prise de soumission d'Ide du T-Bag de la part de Riel Kron. The technique of the kiss my ass. Victoire de Riel Kron. Flaming F contre Megamane. Oh my god, je ne pensais pas qu'on verrait le regard de la mort aussi vite dans le tournoi. The Final Death Star. Flaming F qui reste stoïque et foudroit à son adversaire du regard et Megamane qui s'effondre de lui-même. Quel round impressionnant. Flaming F contre Biel G-Dog. Et Biel G-Dog qui abandonne et se prosterne devant la puissance de Flaming F d'entrée de jeu. Petit coup de pied, petit coup de genou pour la farmer. Mais oh, très joli spin flip. Flaming F qui rencontre Lévy 900. Les deux grands champions. Attention, c'est parti. Et Lévy qui commence par la prise du copain bourré. Jambes écartées, s'effondrant sur Flaming F et tentant de le saisir au cou. Attention, ça part en hippon. Mais Flaming F est trop solide sur ses appuis. Lévy tente de le plaquer au sol dans un magnifique prise de catch. The catch is in the kitchen. Mais Flaming F se repose de tout son poids sur lui comme une jeune fille avec son premier amour. Lévy qui tente le flip, mais on ne sait plus qui tient qui. Et c'est Lévy qui touche le sol en premier. Victoire de Flaming F. Cornstar 70 contre Tomato 989. Ouh, Tomato qui commence par attraper les mains de son adversaire et double coup de pied dans le ventre. Ah là, on est sur un magnifique équilibre. C'est de la gymnastique. Mais Cornstar n'est pas très coopératif. Il se penche et dépose Tomato au sol. Sam GX contre Sir Epic 30. Et Sir Epic 30 qui utilise la technique du paillasson traître de l'école de boxe narcoleptique de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Regardez, mais regardez. Il s'évanouit devant son adversaire. Ce qui lui permet d'éviter la chope de Sam et de lui asséner deux coups de genoux dans les tibias. Et là, le paillasson entre en jeu. Une détente et Sam s'envole. Ah, malheureusement, le gros postérieur de Sir Epic touche le sol. Strider 420 contre Russell 194. Aïe, aïe, aïe. Percussion des genoux. Ça doit faire très très mal. Strider nous sort la technique du « Regarde ce que je t'ai prévu pour le dessert ». Attention à cette technique. Elle peut virer très très vite au contenu inapproprié de type « Blowjob ». It can turn really quickly in an inapproprié de souffler au fromage. Mais c'est sa tête qui touche finalement le sol en premier. The head's soul is first. Victoire de Russell. BLGDG contre Sam GX. Et oh my god, Sam GX qui fait un magnifique coup de pression. Les genoux fléchis, les bras en mouvement vers le bas et le petit chip des lèvres. Et son adversaire s'effondre aussitôt de peur. Incroyable technique. Et le dernier match de cette rencontre, Toribash 2016 opposera Flaming Eve et Sir Epic 30. Flaming Eve qui part sur une ouverture genou fléchis façon Matrix. Et il part en backflip avec appui sur la main gauche. Mais Sir Epic esquive avec un backflip. Juste un petit coup dans les orteils. It was only a small foot job. Flaming Eve nous fait des kata avec ses jambes. Mais les deux adversaires sont en équilibre sur les mains. Flaming Eve nous tend son petit bout le bien moulé. Et Sir Epic en profite pour lui coller un kick dans le derch. Comme on dit. A kick my ass. Mais en appui sur la main gauche, Flaming Eve qui soulève les jambes de son adversaire. Et se place au dessus de Sir Epic. Et ouh la guillotine. Le bras droit direct dans la gorge. Et c'est la victoire. It was the wonderful French guillotine. Quelle magnifique fin pour ce tournoi. Un final à la hauteur du niveau. I'm really high right now. Merci à tous et à la prochaine. Thank you and I'll be back.